... Je suis Danielle Dharmonie, j'ai créé en 1992 International Mosaïque, je dirige encore aujourd'hui. Plus de 20 ans d'expérience auprès d'organisations en profond changement m'ont montré que chaque fois que celui-ci n'est pas accompagné, que les personnes ne sont pas accompagnées ainsi que leurs équipes, on a un énorme gâchis à la fois d'argent, d'émotions, de frustrations diverses et très souvent le projet de changement qui a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, échoue. Nous avons trois grands métiers, à la fois l'intervention d'accompagnement dans les entreprises, le coaching, avec notre centre coach qui réunit une trentaine de coachs professionnels certifiés dans le monde entier. Un des grands enjeux actuellement, c'est le changement et son accompagnement. C'est une des grandes forces d'interventionale mosaïque. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de conduite du changement. Notre approche se fonde sur un accompagnement du changement basé sur des lois millénaires, naturelles, qui régissent la Terre et ses êtres vivants depuis des millions d'années. Cette approche, nous l'appelons le leadership du vivant. L'essentiel dans cette approche, c'est de vraiment pouvoir incarner ces principes qui en fait leur preuve et de les transmettre de façon fluide dans les organisations. Le deuxième métier, c'est l'école, le lieu où nous formons un autre métier et que nous appelons l'école du devenir. La pédagogie du devenir peut se résumer à apprendre à agir différemment dans un contexte où les enjeux sont forts, en s'appuyant à la fois sur un processus créatif et des relations courageuses et fertiles. C'est une voie de la co-création. Aujourd'hui, le programme, c'est de le faire en anglais pour pouvoir avoir du matériel qui est utilisable à l'international. Nos programmes d'entraînés en anglais ont deux populations. La première, c'est les Français. Les Français qui vivent et qui travaillent en français mais qui ont un background international. Et c'est aussi pour les étudiants, les gens qui viennent de tout le monde et qui viennent à Paris pour s'éteindre dans nos cycles de formation en anglais. Et puis, notre troisième métier, c'est la recherche avec, depuis lors, des phosphores. C'est l'occasion de se retrouver au sein des membres du réseau et des anciens élèves de Mosaic pour échanger sur des sujets qui permettent de développer sa pratique. Il y a un intervenant qui présente un outil, une expérience et on a tout un tas de thèmes variés. On fait ça en présentiel dans nos locaux à Paris ou à Lyon ou ailleurs dans le monde. Et maintenant, évidemment, avec les outils numériques, on peut les retransmettre à distance où que vous soyez pour pouvoir participer à ces événements ou à partager de nouvelles connaissances. Nous proposons des universités d'été chaque année où il y a des programmes pilotes qui sont expérimentés et puis ensuite diffusés dans l'ensemble des organisations où nous intervenons. On s'inscrit aussi à l'international depuis toujours. L'idée derrière nos partenariats dans les autres pays francophones, c'est que le programme est accrédité par l'International Coach Federation et donc peut être dupliqué en langue française dans d'autres pays. Donc l'idée, c'est d'en faire profiter les communautés de coach partout dans le monde. Alors ça veut dire que vous pouvez retrouver les programmes de Mosaic et la pédagogie Mosaic dans plusieurs pays. Ça permet également de garder l'esprit ouvert sur les nouvelles pratiques qui viennent d'ailleurs, sur l'aspect multiculturel du coaching et ça permet de constituer notre communauté pédagogique aussi de nos interlocuteurs partenaires dans les autres pays. On a dans Mosaic l'idée qu'on propose, qu'on forme aux arts et aux métiers du changement, inventer une autre façon de faire et être tout le temps dans une création, une co-création ensemble et s'exercer à utiliser ce côté art un peu comme un musicien qui fait ses gammes tous les jours et qui continue à se professionnaliser toute sa vie.